Monsieur Grimaud, Frédéric. Bonsoir, merci de nous donner la parole, chers collègues. Moi aussi, je félicite le travail qui a été fait pour cette charte, qui présente un aspect très positif du cirque, qu'on ne peut que encourager. Mais il y a une autre phase du cirque qui est en creux dans cette charte, c'est celui de la captivité, du dressage, de l'itinérance d'animaux sauvages. On voit dans la charte, sur le label, que la charte entend administrer donc la détention et la présentation au public d'animaux, d'espèces domestiques et non domestiques. Cette partie-là me pose problème, parce que ce qu'on nous demande implicitement, dites-moi si j'ai tort, je ne sais pas, mais c'est qu'on peut, voire on va recevoir à Martigues des cirques avec animaux. Donc ça veut dire par ricochet qu'on valide en votant pour qu'il existe implicitement une forme, qu'on dirait acceptable de captivité d'animaux sauvages. Et donc ça veut dire qu'on nous demande ce soir de valider qu'implicitement, alors valider derrière des certificats, des lois et des règlements que je ne contexte pas, mais qu'on peut enfermer un animal dans une cage minuscule, qu'on peut le priver de sa nécessaire vie sociale, qu'on peut l'attacher à une chaîne. Et ça je crois qu'en 2019, moi je pense qu'on ne peut pas. Et ce qui va motiver mon intervention et qui va motiver mon vote contre, c'est aussi et surtout l'impact que ça peut avoir, ce type de spectacle, sur la construction, je dirais, de la représentation mentale que peut avoir un enfant. Et je vous demande à tous de bien réfléchir, ça dépasse nos clivages politiques, ou politiciens, ou je ne sais pas, ou ceux qui sont en campagne ou pas, je ne sais pas. Mais il faut vraiment qu'on réfléchisse tous à ça. Parce que qu'est-ce que le cirque avec animaux, ça dit aux enfants, sur les humains que nous sommes ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut maltraiter par exemple un animal pour le fun, ou à des fins de spectacle, ou pour faire rigoler des gens. Ça veut dire que l'homme domine la nature sans se soucier des conséquences. Alors, chers collègues, moi je pense que non. Je pense qu'on doit apprendre aux enfants de Martigues, qui sont, ne l'oublions pas, les citoyens de demain, un autre rapport au monde. Je veux dire, un autre rapport au vivant, un autre rapport à la biodiversité, un autre rapport à la nature, un autre rapport aux animaux que celui qui est montré dans les cirques, quand on fait tourner un lama en rond. Et donc ça, pour ça, ça veut dire qu'impérativement, il ne faut plus qu'on voit à Martigues des tigres dans 9 mètres carrés, des éléphants enchaînés, ou des hippopotames dans une piscine. Or, cette charte le permet, et donc vous comprenez que ça sera sans moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, bonjour. Une petite vidéo ce matin qui est explicative, si vous voulez, de mon vote vendredi dernier au conseil municipal de Martigues, qui est un vote un peu singulier, je vais bien le reconnaître, puisque je suis le seul à m'être exprimé contre une délibération. Et suite au message que vous m'avez envoyé, je voudrais, en quelques minutes, lever certaines ambiguïtés. Ce qui nous a été présenté vendredi, c'est une charte d'accueil des cirques sur la ville de Martigues, une charte qu'on va passer avec le ministère, la ville, les circassiens, etc. Il n'y a pas de souci, je trouve ça super même qu'on fasse une charte, sauf qu'il y a une petite partie dans cette charte qui encadre les ménageries, ce qu'ils appellent les animaux domestiques et non domestiques. Et celles et ceux qui me connaissent savent que je milite depuis longtemps contre ça, contre les animaux dans les cirques, les delphinariums, les marines lentes, les eaux, etc. Je suis tellement contre que c'était impossible que je vote pour ce truc-là, même si c'était pour cette petite partie de la charte. Par contre, ce vote-là n'a rien à voir avec des questions politiciennes, comme on a essayé de me faire rentrer dans des cases, les deux parties, et tout ça, ce n'était pas du tout l'objet de ces débats qu'il y a eu vendredi soir, et encore moins non plus à voir avec le projet municipal qui est porté par le maire et sa majorité à laquelle j'appartiens et que je soutiens de toutes mes forces. Donc voilà, ce n'est pas un vote politicien, c'est un vote politique, néanmoins. C'est un sujet politique, et d'ailleurs, mon expression, mon refus de ces cirques avec les animaux, ce n'est pas le même que celui qui est exprimé par la droite ou l'extrême droite, par exemple. D'ailleurs, le maire le dit très bien dans la suite du débat, que je vous encourage à voir sur le site de la ville, c'est en lecture libre. Moi, j'ai été obligé de prendre un petit extrait, parce que pour pouvoir le mettre sur Internet, il faut que ça fasse moins de dix minutes, donc voilà. Mais le maire l'explique très bien, c'est un refus global de la misère qui peut s'exprimer là, de la torture, de la violence, etc., de l'injustice. Un refus global, et moi, je suis d'accord avec ça. On n'a pas de cœur, on n'a pas un cœur pour les hommes, un cœur pour les animaux. C'est finalement, quelque part, la même indignation qu'on peut ressentir, même forme d'indignation, quand on voit un éléphant attaché à un poteau, quand on voit quelqu'un dormir dehors, quand on voit un migrant se noyer en Méditerranée, ou un salarié se suicider au travail. Alors bien sûr, ce n'est pas de la même ampleur, ce n'est pas de la même nature, ce n'est pas les mêmes mécaniques qui comptent déjà de ça, j'ai bien conscience de tout ça. Mais c'est quand même le même refus d'une certaine forme d'injustice et de violence qui, en tout cas, guide mes choix politiques. Et c'est aussi le même regard porté sur l'humanité, ça c'est important. Une humanité qui serait débarrassée, justement, de cette violence, de cette exploitation, que ce soit l'exploitation de l'homme sur l'homme, ou l'exploitation de l'homme sur la nature. D'ailleurs, c'était le sens de mon intervention. Et je profite encore des quelques minutes de cette vidéo pour pouvoir vous inviter à bien réfléchir à ça. Qu'est-ce que la maltraitance exercée par l'homme sur les animaux, sur la nature, dit des hommes que nous sommes, des humains que nous sommes ? Ça, c'est important. Et surtout, qu'est-ce que ça dit aux enfants des humains que nous sommes ? J'espère que vous le comprenez bien. De nombreux psychologues, comme Avigotsky ou Brunner, nous ont parlé que le développement de l'enfant est solidaire du milieu extérieur dans lequel l'enfant vit. Et que finalement, c'est l'imitation intériorisée qui sont source de représentations mentales chez l'enfant. C'est l'imitation intériorisée, c'est Brunner qui dit ça. Donc, ce que voit l'enfant, quelque part, ça construit ses représentations mentales. Et quand un enfant voit qu'on peut rigoler d'un singe maquillé et attaché avec une laisse et qui tourne en rond, ou d'un lama, ou qu'on peut humilier un tigre ou un lion à coups de fouet, il faut qu'on se pose la question de ce que ça va dire à l'enfant du rapport qu'il va avoir ensuite avec la nature. Et je dis ça, c'est d'autant important que, voilà, nous, moi, la génération au-dessus, je vous le dis comme ça, on est la génération sacrifiée, enfin, plutôt la génération qui a sacrifié la planète. Voilà, moi, j'ai grandi en pensant que je pouvais balancer ma canette dans les temps et que c'était pas grave, que je pouvais aller voir des animaux à Marineland, un orque dans une piscine et que c'était pas grave. J'ai grandi comme ça, moi. J'ai grandi comme ça, nos parents ont grandi comme ça, et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et c'est sur la génération future que je mise, moi, en tout cas, celle de mes enfants. Je me dis qu'on ne peut plus les laisser grandir en pensant qu'ils peuvent impunément, sans fin, exploiter la planète. D'ailleurs, ces questions-là aussi, j'en ai pas parlé dans mon intervention, mais j'ai pris que par une petite porte d'entrée qui est celle des représentations des enfants. Mais évidemment que cette exploitation des animaux est aussi une menace phénoménale sur la biodiversité. Les cirques, les eaux, les Marineland, etc., etc. Les animaux de compagnie, les poissons tropicaux dans les aquariums, etc. C'est une menace réelle, j'allais dire potentielle, non réelle, sur la biodiversité, et qui est catastrophique aussi ensuite pour les humains. Donc voilà, c'était... Je voulais vraiment faire cette petite mise au point dans cette vidéo. Je vous engage encore une fois à regarder la suite des débats. C'est intéressant. Pour moi, c'est pas un sujet vraiment clos. Là, voilà, ok, la motion, elle est passée. La délibération, pardon, est passée. Et je continue, moi, à m'inscrire en contre, de voir dans la ville dans laquelle je vis, dans laquelle mes enfants grandissent, un hippopotame dans une piscine, ou un tigre dans 9 mètres carrés. Il faut se le dire vraiment quoi, ce n'est plus possible. Voilà, ce n'est plus possible, et c'était le sens de mon vote contre. Ni plus, ni moins. Voilà, merci.